Cet homme prend une photo de sa femme avec un appareil photo. Mais sa femme, qui était à l'origine vêtue d'une tenue cool, porte un manteau de vison sur la photo. Au début, Tom ne s'en est pas soucié. Mais lorsque sa femme se couvre d'un manteau de vison et demande une autre photo, Tom se rend compte qu'elle est exactement la même sur la photo que sur la photo. Le comportement de son mari laisse Marie perplexe. Ce n'est qu'en regardant à nouveau la photo qu'elle a compris le problème. Tom y a réfléchi toute la nuit, mais n'a pas réussi à comprendre. Alors ils ont décidé de prendre une autre photo. Marie a pris l'appareil photo et a photographié l'entrée. Lorsque la photo est apparue, elle montrait un homme qui poussait pour entrer dans la maison. Marie a immédiatement reconnu l'homme comme étant son frère cadet Jacques. Mais Jacques est en prison. Il ne peut pas être ici. C'est alors que Jacques franchit la porte. Il leur dit qu'il s'est évadé de prison cette nuit et qu'il est venu chez Marie pour quelques jours. Le couple est abasourdi car les actions de Jacques sont exactement les mêmes que sur la photo. Tom remet la photo à Jacques. Jacques fait l'éloge de la photo, puis réagit en criant, pas possible. Tous les trois ont compris qu'il s'agissait d'un appareil photo magique capable de prédire ce qui allait se passer dans les cinq prochaines minutes. Ils discutent de ce qu'ils vont faire avec l'appareil photo. Tom rêve d'utiliser la caméra pour se faire un nom dans le monde, tandis que Jacques allume la télévision pour regarder les courses de chevaux. Tom a soudain une idée qui le rendrait riche et se lève tout excité. Comme la caméra peut filmer les choses cinq minutes plus tard, ils peuvent prendre la caméra pour filmer le classement et ils peuvent prédire le résultat de la course de chevaux à l'avance. Ils étaient tous les trois tellement excités qu'ils se sont habillés et se sont immédiatement rendus à l'hippodrome. L'homme a pris une photo du tableau d'affichage vierge, mais la photo a tout de suite montré le résultat de la course. Tom s'est précipité pour placer ses paris, et bien sûr, le cheval qui était à la traîne à la dernière minute est arrivé en tête. Ils ont gagné près de 10 000 dollars en une seule course, et tous les trois ont serré leur appareil photo dans leurs bras pour exprimer leur joie. Les résultats sur la liste des gagnants étaient exactement les mêmes que sur la photo. Tom a pris une autre photo et a répété le même tour, et bientôt les trois ont gagné beaucoup d'argent. Le soir, ils rentrèrent tous les trois à l'hôtel. Marie était impatiente d'acheter de nombreux vêtements. Tom avait même réservé une voiture de sport. Jacques mangeait et comptait son argent. Il était si heureux. C'est alors qu'un serveur se présente dans la chambre et dit qu'il vient chercher les assiettes du service d'étage. Alors qu'il débarrassait les assiettes, il a vu un appareil photo sur la table et l'a pris dans sa main pour le regarder. Jacques lui a dit de faire attention et de le reposer, et Tom a eu la générosité de le laisser y jeter un coup d'œil. Mais le serveur a commencé à poser des questions. Tom lui a demandé ce qu'il entendait par là, et le serveur lui a répondu que c'était imprimé sur l'appareil, et qu'on ne pouvait prendre que 10 photos. Les paroles du serveur ont fait paniquer Tom, qui a rapidement demandé au serveur de quitter la pièce. Ils se sont réunis tous les trois et ont compté qu'ils avaient déjà pris 8 photos. Ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils vont faire du reste des photos. Tom pense qu'il peut prendre plus de photos. Jacques pense qu'il peut vendre l'appareil photo et Marie pense qu'il peut le garder pour un usage futur. En discutant, ils ont tous les trois appuyés par inadvertance sur le bouton photo et une autre photo a été prise. Il s'agit d'un appareil photo magique qui peut prédire ce qui se passera dans 5 minutes. Mais par inadvertance, ils ont appris que l'appareil ne pouvait prendre que deux photos supplémentaires. Ils se sont disputés à propos de l'utilisation de l'appareil photo et ont pris une autre photo par inadvertance. Tom est furieux et Marie est bouleversée. Au moment où Tom a pris la photo pour la regarder, il s'est rendu compte que sa femme sur la photo criait de peur. Jacques a trouvé étrange que Marie crie. Et Tom a dit à Jacques. Pour frapper le premier, Tom a sorti un couteau et l'a pointé sur Jacques. Marie a voulu l'arrêter, mais Tom l'a repoussé. Alors que Tom s'élance vers l'avant, les deux se battent. Marie a crié et ils sont tombés tous les deux par la fenêtre. L'expression du visage de Marie était exactement la même que sur la photo. La perte simultanée de deux membres de sa famille a été très douloureuse pour Marie. Mais elle s'est ensuite réjouie parce que le reste de l'argent lui appartenait. Elle a mis l'argent dans la boîte, a pris son appareil photo pour prendre une photo de Jacques et de son mari, puis a continué à mettre l'argent dans le sac. Mais à ce moment-là, le serveur est entré et a empoché l'argent de la table directement dans sa poche. Marie a voulu appeler la police, mais le serveur l'en a empêché. Il s'avère qu'il savait que ces hommes étaient des criminels recherchés. Le serveur a pris tout l'argent de la table et ne lui a laissé qu'une photo. Mais le serveur lui a dit qu'il y avait plus de deux personnes sur la photo. Marie s'est précipitée pour vérifier, mais elle a été attachée par un fil et est tombée par la fenêtre. Le serveur s'est également approché de la fenêtre pour vérifier et a compté les photos. A la fin, même le serveur est tombé dans les escaliers. Cette histoire nous montre que les personnes cupides finissent par être détruites. Si vous avez aimé, suivez ma chaîne. A la prochaine fois.